Conduit par l'Institut de Recherche Clinique du Bénin, le projet Diome Tree s'est fissé pour objectif principal de lutter contre les infections parasitaires intestinales. A travers une approche de traitement de masse, l'étude a été menée dans trois pays, dont le Bénin, le Malawi et l'Inde. Au Bénin, la commune de Comer a été le terrain d'observation pendant six années. Diome Tree, en réalité, par définition, c'est une étude qui vise à l'élimination de trois groupes de vers intestinaux, à savoir les ascaridioses, les trichocéphales et les ankylostomoses. C'est pourquoi on parle de Diome Tree. Diome, ça veut dire des parasités, débarrasser de trois groupes de vers qui sont des vers les plus méchants, si on veut dire, au niveau sanitaire. Dans la mesure où ces vers la permettent le retard de croissance, le retard cognitif et l'anémie dans la population, ils sont sujets de plusieurs autres, tels que peuvent être responsables de certains tumeurs. Au commencement, il était la question de savoir, alors qu'on faisait des efforts pour contrôler la morbidité, est-ce qu'on peut aller plus loin avec les moyens dont nous disposons, avec l'état actuel de la science ? Et à ce moment-là, des chercheurs de différents horizons se sont associés pour réfléchir. Et à partir de données de provenance diverses et aussi de modèles mathématiques utilisés, on a pensé qu'il était possible d'aller plus loin et de faire mieux. Et c'est cette hypothèse qu'il a été proposée de tester ici au Bénin et dans les deux autres pays, l'Inde et le Malawi. L'Inde et le Malawi, comme on vous l'a annoncé, n'a pas duré cinq ans, mais six ans, parce qu'il a fallu une première année, une année de préparation à l'étude. Et après trois ans d'implémentation de l'étude et deux ans de suivi de surveillance pour voir comment évolue la situation sur le terrain. La restitution des résultats a prouvé l'efficacité de l'approche adoptée. Incluant une collette de données digitalisée, les chercheurs ont pu démontrer la possibilité d'interrompre la transmission de ces parasites dans la population. Il faut dire que cette activité a mis en avant un système digitalisé électronique de collègue de données dans la commune de Comé, qui a impliqué plus de 100 enquêteurs terrain, environ 200 relais communautaires qui ont été mobilisés au total. Toute l'équipe sanitaire de la commune de Comé, et donc ça nous a permis de collecter des données dans tous les ménages de la commune de Comé, des données à la fois sociodémographiques, environnementales, sanitaires, afin d'évaluer la faisabilité de l'interruption de la transmission des vins intestinaux. D'après notre étude, nous constatons qu'au Bénin, nous avons réussi, sur 20 grappes, à interrompre la transmission dans 9, globalement. Sinon dans 11, si on tient compte du parasite le plus prédominant. Donc, comparativement à l'Inde, ils ont pu obtenir le bon résultat dans un seul cluster, et à Malawi, ils n'ont pas pu. Bon, maintenant, à nuancer, parce que les prévalences à l'origine, au niveau de la ville de Comé, étaient relativement faibles par rapport aux deux autres pays, où les prévalences étaient au-dessus de 20-30%. Bien que ces résultats soient prometteurs, des défis subsistent. Il est important de comprendre que l'efficacité de l'interruption de la transmission dépend de divers facteurs, tels que la couverture du traitement de masse et les conditions environnementales. Le principe fondamental de l'étude se base sur la térilisation du sol. Donc, lorsqu'on arrive à traiter toute la population pendant un certain nombre d'années, l'étude s'est focalisée sur trois ans, on est sûr de pouvoir éliminer les vins intestinaux pour chez ceux qui l'abritent. Maintenant, s'il n'y a plus d'autres oeufs qui vont venir souiller le sol, les oeufs qui étaient là trois ans après deviennent inactifs et ne peuvent plus contaminer la population. Donc, sans modification des paramètres environnementaux, si on peut réussir à traiter toute la population pendant deux fois par an, par intervalle de six mois, pendant trois ans, on peut arriver à éliminer la transmission des sévères qui constituerait une bonne action pour la population. Le projet d'IOM-TRI marque un jalon important dans la lutte contre les infections parasitaires intestinales. Il met en évidence la possibilité d'interrompre la transmission des infections parasitaires intestinales. Cette étude ouvre la voie à des stratégies de prévention et de contrôle plus efficaces.